D'abord, que les choses soient claires, la position du Gabon n'est pas isolée de celle du reste du monde. En effet, aux États-Unis ou en France, les présidents ont également invité les populations au port obligatoire du masque. Pour revenir à notre chiffre du jour, d'après les médecins, deux personnes qui se parlent et portent chacune un masque, c'est 90% d'efficacité dont le filtrage des postillons qui contiennent potentiellement le coronavirus soit l'équivalent des masques les plus performants. En effet, les masques tissus doivent protéger au moins 70% des gouttelettes. Si la personne qui a la COVID-19 a ce masque avec les gouttelettes, au lieu d'émettre 100 postillons, il va en émettre que 30. Et si l'autre personne en face d'elle a également ce masque-là, alors il va rester seulement moins d'un tiers des postillons. Donc il va avoir 8 à 9 postillons sur les 100 du départ. Et parce qu'il est également autorisé la fabrication des masques artisanaux, vous vous demandez certainement quel tissu utiliser si on veut se faire soi-même sans masque. Sur ce point, les experts sont également clairs. Ensuite, il faut un tissu qui ne soit pas trop serré-serré et un tissu imperméable. Ensuite, de façon pratique, quand vous le mettez devant la fenêtre, si vous ne voyez pas du tout à travers, ça ne va pas laisser l'air passer et ça va vous étouffer. A l'inverse, si vous vous mettez devant la fenêtre et qu'il y a des gros trous partout, ça ne va pas non plus aller parce que ça ne va pas filtrer. Donc il faut un genre de tissu coton ou des mailles serrées, ce genre de tissu qui est un petit peu serré. D'après les médecins, deux personnes qui se parlent et portent chacune un masque, c'est 90% d'efficacité dans le filtrage des postillons. Retenez en définitive qu'accepter de porter un masque, même lorsque l'on n'est pas malade, est un geste altruiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !